Salut à tous, comment allez-vous ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne The Fisher Channel. Et cette fois-ci, je suis en train de vous présenter la box Big Bait spécial Ganky Elex du mois de mars. Et franchement, on était bien peu fiers de vous présenter ce genre de produit. Merci encore à Fred Julian et Fred Bonnet de nous avoir permis de créer cette box pour vous. Effectivement, ce n'était pas une box qui correspondait à la saison, mais vous avez certainement vu les premiers épisodes de Fly vs Jerk. Et du coup, Ganky était représenté et nous avons fait exprès de mettre ce genre de leurre. On va commencer par le premier produit qui est l'ITOKA 155FF pour Floating, 155 pour sa taille. C'est tout simplement un swimbait avec une petite bavette que vous pouvez enlever ou pas. C'est ça qui est super intéressant, ça va être un leurre hybride. Allez, c'est parti pour l'animation. Donc pour cela, ça va être très très simple. C'est un leurre flottant. Vous allez pouvoir, oula, vous allez pouvoir bien évidemment animer très facilement. Il est flottant, vous allez le voir. Donc soit vous animez canneau haute et vous allez ramener tout doucement. Pendant que Kevin est à côté de moi, essaye de lancer comme un fort. Il est nul, Kevin, nul. Donc comme je vous disais, vous le ramenez canneau haute. Et en fait, si vous voulez, il va vraiment être juste en dessous de la surface. Et c'est souvent très prenant. Vous savez très bien que les carnassiers ont la vision vers le haut. Et quand ils attaquent, c'est toujours vers le haut ou vers derrière. Ça ne veut rien dire. Donc c'est toujours vers le haut ou en arrière. Donc c'est à l'heure swimbait, comme son nom l'indique. C'est-à-dire qu'il va nager vraiment tout seul. Waouh, superbe, excellent. Et en fait, ça va imiter tout simplement un poisson. Vraiment très classique. Il y a une autre animation qui est, ma foi, très intéressante. Vous allez vous mettre quinte vers le bas. Et vous allez faire des tirées comme ça. Donc ça va faire... Et il va s'arrêter. Comme un poisson qui fuit et qui s'arrête. Et en fait, quand vous allez faire ça, il va montrer un petit peu ses flancs. Et c'est ça aussi qui peut provoquer la touche. Hop, longue tirée. Et on arrête. D'accord ? On recommence. Longue tirée. Et on arrête. Voilà. Donc ça va être une animation qui, pour moi, va pouvoir sortir du lot. Et va pouvoir vous faire prendre potentiellement du poisson. Donc, je vais vous montrer aussi, quand on enlève la bavette, qu'est-ce qu'il fait ce petit leurre ? Hop, vous avez vu ? J'ai enlevé la bavette. Et du coup, je vais vous le montrer devant vous. Hop, il nage aussi. Nickel. Et en fait, cette fois-ci, il va, bien évidemment, moins plonger qu'avec la bavette. C'est ça aussi l'intérêt d'avoir un leurre plus ou moins hybride. C'est que vous allez pouvoir vous adapter aux différentes profondeurs de nage. Donc, hop. Et vous voyez, il fait... Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en fait, il est juste là-bas. En fait, il va créer un sillon. D'accord ? Sur la surface. Et ça peut être vraiment très intéressant. C'est ce qui s'appelle un wake bait. D'accord ? Donc, ça va permettre de faire des vagues, si vous voulez, sur la surface. Et c'est vraiment très bluffant parce que ça marche vraiment très, très bien. Alors, dedans, il est vendu avec une autre queue, avec une autre bavette au cas où vous la perdiez, au cas où vous la cassiez. Et je pense que Gunki a bien fait de faire ça pour ce petit leurre. Pour le deuxième leurre, nous avons un Jerk Lotachi 125SS, comme sinking, coulant. 125 comme la taille, pas comme celle de Kevin. Et effectivement, nous avions mis des coloris plutôt sympathiques. Celui-ci, Rambo Truth. Il y avait aussi Pike. Vous avez vu ? Je m'explique bien. Rambo Truth. Et en fait, c'était un Jerk de chez Gunki qui nage vraiment très, très bien. Pas besoin d'être un expert. Vous allez voir dans l'animation tout de suite. Allez, on va essayer de cibler vers là-bas. Je le sens bien. Je le sens qu'on va faire un poisson. Donc faites attention, c'est un leurre qui coule. Donc il va falloir ramener d'une façon continuelle. Hop. Donc je vais essayer d'imprimer des coups dans mon moulin, comme ceci. Alors je ne sais pas si vous avez bien le voir. Tac, 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 par alternance. Donc ce qui va imprimer une nage droite-gauche au leurre. D'accord ? Pas besoin de faire des gros gestes comme ça là. Ça ne sert vraiment strictement à rien. Juste des coups de moulin. Et normalement, ça fonctionne bien. Alors oui, il nage vraiment très très bien. Avec mes coups de moulin, ça fonctionne bien. C'est un bas ce qu'il y avait derrière. Bon, j'ai créé le signe. Donc on recommence l'animation. Plouf. Et c'est parti. Tac, coup de moulin, coup de moulin, coup de moulin, pose. Coup de moulin, coup de moulin, pose. Coup de moulin, coup de moulin, coup de moulin, pose. En fait, on aurait pu faire une chanson, je pense. Kevin, qu'est-ce que tu en penses ? Exactement. Et du coup, en fait, si vous voulez, ça va permettre d'imiter un poisson qui fuit. Touf, 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 qui n'est pas bien. Et ça va potentiellement faire prendre ou faire mordre un poisson. Vous allez pouvoir aussi ramener en linéaire classique ou en cranking. Et en fait, le leurre, il va se décaler beaucoup moins. D'accord ? Il va faire vraiment des tout petits écarts. Et ça peut être aussi très prenant. Allez, je vais essayer un petit dernier lancé. Bon, là, je dois avoir des algues. Oui. Putain, on dirait des algues de mer, mec. Du grouémon, quoi. Allez, je vais lancer. On va dire à côté. Oh, ben, ce n'est pas du tout là où je voulais lancer, mais ce n'est pas grave. Et là, on va le ramener encore plus doucement. D'accord ? Donc, il faut varier aussi la vitesse de récupération. Ce qui va pouvoir déclencher des touches ou pas. Ça, ça dépend des poissons. Là, étant donné que ce sont des périodes où les poissons sont un petit peu léthargiques, il va falloir peut-être ralentir l'animation. Surtout quand vous allez faire l'ouverture pour le brochet qui, lui, sort de frais et effectivement est un peu flémard et il va prendre des proies qui sont vraiment faciles à prendre. Et un petit peu volumineux, c'est pour ça que nous avons décidé de mettre ce genre de leurre. C'est que, effectivement, à l'ouverture, le brochet va cibler des proies faciles à prendre et un petit peu plus grosses. D'accord ? Donc, c'est pour ça que nous avons mis ce genre de leurre. Et pour les deux derniers produits, nous avions mis la tête plombée Tip-Up de chez Ilex en 10 et 15 grammes. Ça dépendait. Et ensuite, avec ça, nous avions mis le Tipsy SXL 13 cm. Une de la nouvelle taille de Tipsy pour 2019. Donc, merci encore à Gunky de nous avoir permis de mettre ce genre de produit. Vous allez kiffer. C'est un leurre avec une très grosse paddle, une queue très très fine. Et en fait, nous avions fait une vidéo, d'ailleurs, pour ceux qui veulent la voir avec Fred Juliane qui nous explique pourquoi il est designé comme ceci. Nous, on va montrer comment animer ce leurre. Donc, nous allons lancer le leurre. Et son fort potentiel va être le fait de le ramener très doucement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a une très grosse paddle, une queue très très fine. Donc, il va s'animer à la moindre tirée. Et l'objectif, c'est de ramener doucement, quasiment rasé le fond. Donc, ça s'appelle du linéaire. Et pour déclencher des poissons qui sont posés sur le fond et vraiment léthargiques. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc là, forcément, je suis dans les herbiers. Mais imaginez-vous que vous avez des petits cailloux. Vous êtes à côté d'un pont. Vous êtes près d'une branche. Et vous allez passer tout doucement. Alors, volontairement, je mets canot pour pouvoir justement pallier déjà au poids de la tête plombée. Et aussi au fait qu'il y a beaucoup d'algues. Mais vraiment, il nage très très bien. Vous avez vu la paddle, comment elle fait. C'est juste hallucinant. Allez, on va essayer une autre animation. Tac. Donc, cette fois-ci, je ne veux pas prendre contact avec le fond. Mais je vais ramener tout doucement en remontant. D'accord ? Comme ceci. Comme ça, je vais essayer de ramener encore plus doucement. Pour pouvoir potentiellement prendre un poisson. Donc voilà, avec ce leurre, vous allez pouvoir prendre aussi bien du cendre que du brochet. Pourquoi pas du cilure. C'était le type-ci SXL 13 cm. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez trouvé des choses qui étaient sympas. Des choses un peu moins sympas. Si des collaborations avec d'autres marques vous plairaient. Merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501